Bonjour à tous, nous sommes le 15 octobre. C'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila, patronne du Carmel. Ma pensée va d'abord vers tous les ordres carmélitains, en particulier aussi les ordres missionnaires, comme ces bons prêtres qui sont effrères, qui sont amanteux. Prions pour eux et célébrons avec eux la Madre. Sainte Thérèse d'Avila avait une devise que j'aime beaucoup. Il ne s'agit pas de craindre, mais de désirer. Pourquoi ? Parce que Dieu a un plus grand désir que nous, de nous sauver. Et il veut nous laisser nous sauver, je dirais, en nous amenant à vivre notre humanité pleinement dans le Christ Jésus. C'est pour ça qu'il faut laisser aussi de côté ce piège de la fausse humilité. Se laisser vaincre par l'amour, je dirais, quelque part, prendre le large. Oui, il faut passer de la peur à l'audace. Il faut cultiver de grands désirs. Alors nous savons, notre chère Madre avait un grand, grand désir, non seulement de sainteté pour elle, elle qui s'était convertie sur le tard, comme elle disait, à l'âge de 40 ans, mais aussi pour toute cette génération et pour nous tous. Alors je pense que dans ce désir, cette audace de la conversion, d'une conversion profonde, il y a, je crois, libéré notre capacité d'aimer. Évidemment, c'est dans l'oraison que Thérèse d'Avila va trouver cette intimité avec le Seigneur qui va lui apprendre à gérer ses émotions, à contrôler, je dirais, cette sensibilité et à ouvrir son cœur à un amour plus grand encore. Je ne savais pas comment faire oraison, dit-elle, ni me recueillir, mais je me mis à chercher les moments de solitude, à me confesser fréquemment et à m'engager dans cette voie avec un livre pour mettre. En fait, je t'assieds autant que possible de vivre en gardant en moi la présence de Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, et c'était là mon mode d'oraison. Je pense que c'est une voie tout à fait excellente que nous pouvons faire accomplir chaque jour chacun et chacune d'entre nous, ouvrir notre évangile, regarder Jésus, nous laisser regarder par lui et accompagner, je dirais, dans ce moment de solitude, remplir ce moment de solitude de la présence de Jésus. À partir de ce jour-là, j'eus le courage de tout quitter pour Dieu. Le Seigneur m'a envoyé une manière d'oraison qui me fait avancer davantage, qui me détache beaucoup plus des choses de cette vie, me donne plus de courage et de liberté. Voilà. Alors, cette méthode, c'est devenir humble pour se laisser sauver par Dieu, éviter le piège de la fausse humilité, mais surtout se laisser vaincre par l'amour. Je suppliais le Seigneur de m'aider, mais à ce qu'il me semble maintenant, je devais avoir le tort de ne pas mettre toute ma confiance en Lui et de ne pas perdre toutes celles que j'avais en moi. Je cherchais un remède, je faisais des efforts, mais je ne comprenais pas que tout cela ne sert pas à grand-chose si, repoussant entièrement la confiance en nous-mêmes, nous ne la portons pas sur Dieu. Je désirais vivre, comprenant bien que je ne vivais point, mais que je luttais avec une ombre de mort. Il n'y avait toutefois personne pour me donner la vie et je ne pouvais la prendre moi-même. Alors, elle va accueillir humblement cette vie qui lui vient du Seigneur. C'est cette intimité avec le Seigneur. Et c'est cette intimité cultivée avec le Seigneur Sauveur qui va lui donner la force de prendre le large, de passer de la peur à l'audace, de cultiver vraiment des grands désirs et de se mettre à l'œuvre, non pas la sienne, mais celle de Dieu. Voilà, mais je vous invite tout simplement, chers frères et sœurs, à vivre cette journée avec Thérèse Avila et à lui demander de cette méthode d'oraison. Soyez bénis. Bon samedi.